Parce que nous avons tenu un meeting, c'était pour officialiser notre entrée à la terre. Et donc nous nous sommes tous retrouvés au terrain Galaouar. Je voudrais quand même construire l'importance de l'endroit où j'ai tenu à faire le meeting là. Parce que c'est là qu'est ma base, entre Dieu le fait et le citoyen. Donc nous avons choisi de nous utiliser là, de communer ensemble, et parler. Nous parler, et parler à ceux qui nous reçoivent aujourd'hui, et évoluer également le visage. Donc voilà le but de cette réunion, de cette rencontre, en réalité, qui est une rencontre entre les responsables qui m'accompagnent. Qui sont avec moi depuis longtemps, et qui ont accepté de continuer à cheminer avec moi. Avec celle que vous avez dit à ces responsables ? Je ne sais pas, j'espère que le fait que l'on soit revenu là-dessus. Et que donc il est un peu mis de l'ordre. C'était à lui de le faire. C'est à lui de le faire. Et donc j'en suis heureuse qu'il l'ait fait publiquement. Parce que c'est important, comme je vous l'ai dit, nous avons l'intention de travailler. Nous n'avons pas l'intention d'entrer à la paire pour nous discuter ou pour nous tirailler. Ce n'est pas du tout dans nos habitudes et nous ne le commencerons pas maintenant. Donc nous sommes heureuses de voir que nous allons pouvoir travailler dans la compilialité. Vraiment travailler pour sa vie. Parce que c'est cela en réalité, notre ambition. Et c'est cela. Par rapport à mon mentor, mon père, mon ami, mon président, ce sont des mots que j'emploie tous les jours. Tout le monde sait, je pense, et au PDS principalement, que le président Ouad est à l'origine de mon entrée dans le parti, dans son parti, dans le parti président Ouad. Et tout le monde sait également qu'il m'y a accompagnée. Ça n'a pas été toujours facile, mais que grâce à lui et avec lui, j'ai pu cheminer et j'ai pu peut-être faire mes preuves dans ce parti-là. Il m'a beaucoup aidée, beaucoup soutenue. Et la seule chose que je regrette, c'est que peut-être on n'ait pas pu faire un plus long chemin ensemble. Parce que le président, tel que ce n'était pas mon âge, certainement certains problèmes ne seraient pas souvenus. Donc je pense que je ne peux pas cesser, moi, de penser au président. Et je ne veux pas cesser de le remercier et de lui rendre un hommage, appuyé à chaque fois que je le peux, et à chaque fois que l'occasion se présente. Son retour, c'est ce que je vais dire. Il rentre au pays, il rentre chez lui, il rentre dans son pays. Donc, il est normal. Et vous savez bien qu'un président a ses inconditionnels, des gens comme moi. Vous savez que les gens du PDS sont très attachés à la personne, le président Ouad. Donc, il est normal que c'est un grand moment de réunion pour nous tous. Mon audience avec le président Matissal, j'ai bien entendu appelé le président Abouna Ouad pour l'en informer et discuter avec lui. Je dois dire que bien avant cela, lorsque les problèmes véritables sont survenus entre moi et la fédération locale du PDS, j'ai tenu à aller à Versailles voir le président de la République et lui expliquer ce qui se passait et lui dire un petit peu la conduite que j'allais tenir par rapport à ce qui s'était passé au niveau de la fédération de Saint-Buy. Donc, je pense qu'il comprend ce qui s'est passé et je ne sais pas s'il était d'accord avec ça. Il m'a dit que non, donc moi je crois que non. Mais je pense qu'il est tout à fait au courant, je suis tout à fait en phase avec lui par rapport à ce qui s'est passé. Parce que vous savez tous, vous l'avez suivi, que nous avons monté à Saint-Louis la fédération. Après le décès du regretté au sol à Saint-Buy, il a fallu, et on s'est tout à fait d'accord avec la direction du parti, mettre quelqu'un à la tête de la fédération. Ce n'était pas cela mon problème. Mon problème, c'est qu'on ne peut pas être à Saint-Louis, responsable à Saint-Louis, et entendre depuis Dakar qu'on est en train de monter la fédération de Saint-Louis sans en être informé. Donc c'était ça le problème. C'était ça le premier problème. Le second problème, c'est véritablement la mise à l'écart. Cette mise à l'écart, pour moi, c'était un message. J'ai tenu à en informer le président. Je suis allée moi-même à Versailles uniquement pour cela, et je lui ai parlé. Donc après cela, j'ai dit au président, ma volonté et ma détermination à prendre du recul par rapport au parti. Donc il est parfaitement au courant de tout cela. Et lorsque j'ai rencontré le président Marissal, j'en ai bien entendu, informé le président à plein temps. Et je lui ai dit que j'avais accepté la main tendue du président Marissal, pour de multiples raisons dont j'ai eu à parler à l'Amérique.